Mai 68 n'a accouché d'aucune valeur positive nouvelle. Et on s'est dit tout ça est formidable, mais cette liberté est enivrant. Il fallait tout détruire, tout brûler, Ho Chi Minh c'était formidable, Castro c'était formidable, Trotsky c'était formidable. Ils défendaient des radicalités d'extrême gauche et aujourd'hui ils défendent Macron. Ces anciens 68 ans, ils sont au pouvoir. Et ils ont été au pouvoir. A l'époque, les Foucault, les Deleuze, etc. sont invités aux Etats-Unis, dans les campus. Et là on leur déroule le tapis rouge. Vous êtes formidables, vous êtes fantastiques. Mai 68 a joué un rôle contre-révolutionnaire, contre la classe ouvrière, contre la paysannerie, contre les pauvres, contre les gens simples, contre les gens modestes, au profit de ces gens qui aujourd'hui sont en bout de course politique. Moi à ce moment-là, je suis dans mon village natal, Chamboy, je vois les effets de Mai 68. Vous ne pouvez pas avoir été 50 ans au pouvoir en disant que ce n'est pas nous. Bonjour Michel. Bonjour Maxime. Ravi de vous retrouver. On va prendre un petit peu de champ aujourd'hui ensemble. On va quitter l'actualité brûlante pour parler d'un événement qui a marqué l'histoire de France contemporaine. Et pas que l'histoire de France d'ailleurs, on va sans doute en reparler. On en a fait le sujet de notre dernier hors-série, Afro-Populaire, c'est Mai 68. Mai 68, droit d'inventaire, avec un surtitre d'ailleurs, la Chianly Seiki, et un très beau Daniel Kohn-Bendit en déambulateur, grâce à notre maquettiste et directrice artistique Constance Gournay. Première question un peu pour lancer le sujet, parce que je me mets à la place d'un lecteur potentiel qui verrait la couverture, alors outre qu'elle est assez drôle et que ça vaut peut-être le coup de se procurer le numéro, mais au-delà de ça, on pourrait se dire, Mai 68, il y a pratiquement un demi-siècle, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Mai 68. Souvent, quand il y a les anniversaires tous les 10 ans ou les 20 ans, on fait un petit colloque, un petit truc pour rajouter encore des écrits sur Mai 68. Quel est l'intérêt, je me mets à la place du lecteur, de revenir sur Mai 68 presque plus de 50 ans après même ? Est-ce que tout n'a pas déjà été dit sur Mai 68 ? Quel était l'intérêt de revenir et de faire un abécédaire complet, une sorte de droit d'inventaire sur 68 ? On fait toujours des livres sur Jésus, on fait toujours des livres sur Sparte, on fait toujours des livres sur Homer, et c'est tant mieux, c'est-à-dire on fait de l'histoire. Et je pense qu'il n'y a pas un moment donné où on peut dire, bon, Mai 68, c'est derrière nous, c'est tellement derrière nous que plus besoin qu'on s'en occupe, plus besoin de s'en occuper. Ou cette façon qu'ont certains jeunes de dire, aujourd'hui, je n'étais pas né, sous-entendu, ça va bien, quoi. Ou un peu comme moi, quand j'étais enfant, et on disait, oh, le père Pèlerin, avec sa guerre 14-18, qui va encore nous raconter les boches, les cheleux, les frisés, les pointus, etc. Sauf que moi, j'ai entendu ça, et c'était bien d'avoir un témoignage direct de quelqu'un qui était un poilu, un ancien de la guerre 14-18. Bon, là, d'abord, il y a de l'ironie, vous avez raison de le signaler. Moi, je me souviens de cette photographie où on voit le Cohn-Bendit avec cette espèce de regard pétillant et malicieux à l'endroit d'un CRS qui le dépasse d'une tête. On a fait un peu ça, quoi. C'était cette espèce d'icône qui était Cohn-Bendit avec cette image qui a fait le tour du monde. Et puis, il est devenu ça, quoi. Alors ça, évidemment, c'est une caricature. Je ne lui souhaite évidemment pas le déambulateur. Oui, je le précise, c'est un photomontage. Et c'est écrit ici, sur la couverture. Évidemment, c'est un photomontage qui a été réalisé. Ce n'est pas une vraie photo de Daniel Cohn-Bendit. Ça s'appelle une plaisanterie. J'espère qu'il aura l'humour pour ça. Je ne lui souhaite évidemment pas de finir avec un déambulateur en chaise roulante en tournant ou bien. Quoi que je pense de lui, politiquement, on ne peut souhaiter ça à personne. C'est de l'ironie. On se moque de lui en disant « Ce monsieur qui fut jeune ne l'est plus et croit qu'il l'est toujours. » Et simplement, aujourd'hui, macroniens, macronistes, mastréchiens… Oui, c'est que sont-ils devenus ? Parce que c'est éloquent, c'est qu'il concerne comme bien dit du reste. On n'a pas dit « Achille, c'est qui ou quoi ? » Et en fait, tous ces gens… J'en ai encore vu un récemment sur le trottoir, en passant comme ça dans Paris, en descendant de mon train, d'un ancien 68a. On se dit qu'ils sont bien abîmés physiquement. Moi aussi, je le suis. Mais on se dit, psychiquement, ils sont tous devenus. C'est quand même étonnant. La radicalité de ces gens. Il fallait tout détruire, tout brûler. Ho Chi Minh, c'était formidable. Castro, c'était formidable. Trotsky, c'était formidable. On se dit « Ah bon ? » Ils étaient maoïstes à cette époque-là. Ils défendaient des radicalités d'extrême-gauche. Et aujourd'hui, ils défendent Macron. Ils ont l'impression que Kamala Harris, c'est le son. Macron, contre les extrémistes. Contre les extrémistes. Les extrémistes qui sont des fascistes, bien sûr. Contre le pauvre Jean-Pierre Chevènement. Qu'est-ce qui ne s'est pas pris dans la figure pour à une époque avoir parlé de sauvageons ? Et voilà quelqu'un qui nous parle de sauvageons. Et la presse entière lui est tombée dessus à l'époque. Je me souviens de Bernard-Henri Lévy, le premier, qui disait « Comment peut-on parler de sauvageons ? » Aujourd'hui, c'est des gens qui assassinent au couteau, à la hache, au tournevis. Et il n'aurait pas fallu parler de sauvageons quand ces premiers exemplaires de sous-humanité sont arrivés il y a 40 ans, 30 ans, je ne sais plus. Donc, ce qu'on se propose de faire, c'est de l'histoire et en même temps une histoire qui nous permet de penser notre présent. Parce que ces anciens 68 ans, ils sont au pouvoir. Et ils ont été au pouvoir. On commence à voir des gens qui n'étaient peut-être même pas nés. Emmanuel Macron, par exemple, on ne sait rien, je ne sais pas quand il est né. Il est né après, oui. Oui. Mais donc, cette génération, elle est au pouvoir depuis 81, je dirais. C'est-à-dire qu'en 81, Mitterrand a recyclé tous ces trotskistes, tous ces gauchistes, tous ces maoïstes qui sont arrivés là. Et on n'a pas mis dans cet ouvrage, parce que moi, je voulais le faire et puis je n'avais pas assez d'informations vérifiables. Mais Sauvageau, par exemple, ce personnage qui est toujours dans les photos des 68 ans, etc., aurait été payé par la CIA. J'ai vu un film l'autre jour où la chose était dite à nouveau. Et le commentaire disait, on a contacté Sauvageau, d'un côté la famille, contacté la famille, des gens qui auraient pu nous renseigner. Et personne n'a répondu. Si ce n'est pas le cas, vous répondez. Vous vous expliquez pourquoi non, comment, vous expliquez de quelle manière, de cette façon de ne pas répondre. C'est-à-dire, en plus de ça, un document qui n'était pas un document à charge. Quelque chose qui est sûr aussi, c'est que la CIA a très bien vu le structuralisme. – Je vais le dire, oui. – Donc, il y a des notes qui circulent. Alors, se dire, structuralisme, Foucault, Deleuze, Guattari, Lévi-Strauss, Barthes, c'est un peu compliqué. Pas du tout, les services secrets, la CIA trouve ça extrêmement intéressant, le structuralisme. – Comme arme anti-marxiste, du reste. – Anti-communiste, l'anti-communisme, anti-PCF, quoi. Mais d'un côté, le vieux PCF, pour lequel on peut avoir de la nostalgie, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ce PCF était aux côtés de la classe ouvrière, mais aussi aux côtés, hélas, de l'Union soviétique. Ce n'était pas nécessaire, mais enfin bon. Et c'était évidemment, le PC est aux côtés de l'Union soviétique, l'Union soviétique est l'ennemi des USA, donc tout ce qui peut gêner ces gens-là, etc., c'était donc très bien. Donc, évidemment, le vieux Sartre, le vieux marxiste, le vieux PCF, etc., tout ça, si ça peut disparaître avec une jeune génération structuraliste, formidable, défendons les structuralistes. Et là, pour le coup, on a un Foucault qui nous dit « Mais non, il n'y a que des micro-fascismes, des micro-pouvoirs, des micro-résistances, il y a un marxiste emblématique, prétendument emblématique comme Malthusser, qui nous dit « Non, mais il n'y a que des relations, le problème, ce n'est pas le travail, la machine, l'exploitation, le capital, le capitalisme, ce sont les relations qui existent entre des forces productives, et c'est la structure qui relie, une structure invisible, une structure née. » – La coupure épistémologique dans le capital, n'est-ce pas ? – Absolument, les coupures épistémologiques, Gaston Bachelard, qui deviennent des concepts opératoires pour le marxisme, et les États-Unis disent « Ah, des philosophes nous sortent du marxisme, défendez-moi ces gens-là ! » Et donc, à l'époque, les Foucault, les Deleuze, etc., sont invités aux États-Unis, dans les campus, et là, on leur déroule le tapis rouge, « Vous êtes formidables, vous êtes fantastiques, c'est tellement bien, c'est tellement… » etc. – Et le wokisme vient de là. C'est-à-dire qu'ils ont cru se débarrasser du communisme pro-soviétique français avec le structuralisme, ils ont juste chopé cette espèce de maladie sexuellement transmissible, c'est cette espèce de galle qui est le wokisme, en disant « Ah, vous n'avez plus voulu de Sartre, eh bien, vous avez les Deleuze, les Foucault, etc. » Et donc, les histoires genrées, racialisées, etc., les minorités, LGBT, queer, etc., tout ça, ça vient du structuralisme qui a été soutenu par la CIA. On se dit, la CIA était contre le général de Gaulle, et pour ces gens-là, et pour le structuralisme, on se dit, mai 68 n'est quand même pas ce que vous pouvez imaginer, et juste pour répondre à ta question, ça n'a pas beaucoup été dit, d'ailleurs même par nous-mêmes, puisqu'on n'a pas eu le temps, moi j'ai découvert les informations un peu tardivement, on n'a pas intégré ça ici, mais la chose est quand même dite dans cet endroit, dans cette revue, c'est-à-dire que mai 68 a joué un rôle contre-révolutionnaire, contre la classe ouvrière, contre la paysannerie, contre les pauvres, contre les gens simples, contre les gens modestes, au profit de ces gens qui aujourd'hui sont en bout de course politique, même si lui, comme Bénit, il est toujours sur LCI, à débattre avec Luc Ferry, il pense à peu près la même chose que Luc Ferry, il parle d'un débat, et à nous expliquer pourquoi le peuple, ce sont des connards, et pourquoi l'Europe de Maastricht, c'est formidable, et pourquoi Macron, c'est un espoir, et pourquoi les autres sont des fascistes, parce qu'ils ne défendent pas les éoliennes, etc. Juste un regard ironique sur cette période qui nous a constitués. – Côte-Médit, du reste, a été approché lui-même par la CIA, je ne sais pas, mais par les services américains, on lui a demandé s'il avait touché de l'argent, il a toujours dit qu'il n'avait pas touché d'argent, en revanche, il y a des documents qui sont sortis sur le fait qu'il avait son chauffeur qui était payé par Paris Match, à un moment donné, et ça, c'est vérifié, Eric Branca a écrit cette histoire-là dans son livre sur De Gaulle, notamment, sur le passage sur 68. On va revenir tout à l'heure sur le wokisme parce que vous avez une entrée vincennes et vous vous dites que c'est un peu le laboratoire du wokisme. Simplement, juste pour en introduction, est-ce que vous considérez que c'est votre génération à vous ? Parce qu'il faut dire que vous, vous aviez quoi ? 9-10 ans en… – Moi, je suis dans 69, donc en 69, j'ai 9 ans. – Donc, c'est pas votre génération, mais ça aussi, on peut le dire d'ailleurs aux gens qui nous regardent et qui liront peut-être le numéro, on a pris mai 68 comme événement, d'ailleurs, on en parle, mais aussi au sens de génération, c'est-à-dire que c'est les années 70 en réalité. D'ailleurs, le maoïsme, la gauche prolétarienne, etc., c'est surtout 72, 73, 74, etc., jusqu'au nouveau philosophe. Quelque part, vous avez vous grandi avec, vous les avez subis en partie, vous en parlez d'ailleurs dans l'éditorial en disant que vous aviez une prof communiste qui fumait à l'époque, qui partait un peu dans tous les sens, que vos professeurs, Lucien Gerfagnon et Mme Goyard-Fabre se sont pris, eux, de plein fouet, cette génération de petits cons, entre guillemets, qui leur disaient qu'il fallait tout jeter à la poubelle, etc. – C'est dix ans plus tard, ça. – Oui, oui. – Non, pardon, oui, c'est mai 68, pardon. – C'est quand vous, vous avez une dizaine d'années. – Moi, j'ai dix ans plus tard quand je suis en 60 des professeurs, oui. – Est-ce que vous considérez que c'est votre génération aussi ? Est-ce que vous considérez que vous n'avez rien de commun avec eux ? Comment vous voyez ça d'un point de vue biographique, entre guillemets ? – Oui, si, c'est aussi ma génération, c'est-à-dire que j'ai neuf ans, je suis en CM2, et il y a donc mon institutrice qui est communiste, PCF, vraiment pur et dur, qui fume en classe, qui donne des baffes, des coups de dictionnaire sur la tête, c'était une pédagogie très active, que j'aimais beaucoup, Marcel Henry d'ailleurs, que j'aimais beaucoup, parce qu'après, je suis allé la voir avec mon ami Gislin Gondouin qui est toujours libraire dans mon village natal, dans notre village natal, et elle, je l'ai beaucoup aimée, comme j'ai beaucoup aimé Émile Legris, ça me permettra de dire du bien des gens que j'ai aimés, que j'aime toujours et qui étaient un instituteur socialiste, et c'est cette gauche-là qui m'a formé. Alors, la gauche des socialistes plutôt que la gauche communiste, moi, je n'ai jamais été communiste. Mais la gauche, pour moi, c'était ça, c'était ces gens généreux, gentils, proches des gens, faisant des choses, des gens actifs, ce n'étaient pas des gens qui se contentaient de vivre en petit bourgeois et puis de voter au PCF, et puis voilà, non, ils faisaient des choses, ils recevaient des gens, ils activaient des trucs, ils faisaient du ping-pong dans les campagnes, ils s'occupaient des gens, c'était vraiment des gens bien. Et moi, je suis rentré dans un orphelinat à 10 ans, donc l'année suivante, en sixième, donc 69, et là, pour le coup, mai 68 a mis six mois pour arriver, c'est-à-dire que c'était vraiment ce que j'ai connu, c'était vraiment, c'était Dickens, c'était vraiment Jules Vallès, c'était des coups, de la violence, de la brutalité, de la méchanceté, de la bêtise, s'en va en dortoir, s'en va en réfectoire, des coups réveillés dans la nuit, dehors, en pyjama, dans la neige, la célébration du sport, du corps, la haine de l'intelligence, enfin ce genre de choses, et puis les pertes de gifles, les coups, etc. Et mai 68 arrive, et alors là, on a une espèce de faudie furieuse chez certains curés même, et je me souviens d'un curé qui enseignait le français, alors un jour, il est arrivé, il s'est mis à tendre d'un fil à linge de part et d'autre de la classe, une fois, deux fois, trois fois, etc., puis il avait arraché des pages du pèlerin magazine ou de la vie catholique, et puis avec des pinces à linge, il avait accroché ses photos, puis on se levait, puis on commentait les images, puis on repartait à sa place. Puis un jour, il est arrivé avec des boîtes, avec des fils qui étaient remêlés, alors il fallait mettre des écouteurs et brancher l'écouteur dans un petit boîtier qui partait sur un petit magnétophone à cassette, il avait enregistré son cours sur un magnéto à cassette, et il poussait son cours et on écoutait les cours comme ça. C'était rempli du cérumen d'une quinzaine de gamins parce que l'hygiène et cette école-là, c'était pas terrible. Et donc, j'ai vu mes 68 arriver dans cette espèce d'orphelinat du 19e siècle avec une espèce d'explosion de tout ce qui était l'autorité, l'ordre, la loi, etc., où il fallait absolument être moderne, il fallait inventer des trucs, il fallait... Et donc, j'ai vu les effets produits, les effets induits. Ce qui fait que je suis allé après dans un lycée catholique, d'Argentan, le lycée Jeanne d'Arc, où je n'ai pas eu trop de profs marqués par ça, donc on a continué à apprendre, à lire, à écrire, à compter, à penser. Prove de français que j'aimais beaucoup, Madame Duguay, qui nous apprenait à analyser les textes. La prof de philo qui était loin d'être wokiste, qui passe longtemps à me cracher dessus aujourd'hui. Et puis, des gens plutôt sympathiques. Et puis, quand je suis arrivé à la fac, je suis tombé sur Gerfagnon, Monsieur Gerfagnon, Lucien Gerfagnon, prof de philo antique, et Madame Goyard, qui a été ma directrice de thèse en philosophie politique et juridique. Mais je ne savais pas qu'ils avaient connu ça. C'est ça. Dix ans avant, eux, ils ont subi... Ils ont subi des choses que raconte Jean-Pierre Le Goff. Dans Mes années folles. Absolument. Livre très intéressant, très autobiographique, très... qui ne va pas assez loin dans l'explication du pourquoi j'étais comme ça. Moi, j'étais un peu déçu à la fin parce que c'est très factuel, très drôle. Oui, parce qu'il y a participé. Il faut dire aux gens que Jean-Pierre Le Goff et d'ailleurs dans le numéro parce que, non pas comme auteur, mais il fait partie de ce que d'ailleurs vous, vous avez appelé l'école de camp avec Paul Lyonnais et Marcel Gauchet. Claude Lefort. Oui, c'est ça. C'est des élèves de Claude Lefort. Et que, il a lui vécu mai 68. Il a ensuite critiqué cette époque-là comme d'ailleurs Gauchet et comme Paul Lyonnais dans des gens différents. Il a écrit mai 68 L'héritage impossible qui est un livre connu de Jean-Pierre Le Goff. Et là, il est revenu récemment avec une biographie et il dit j'ai participé moi à ça. Alors, je ne l'ai pas lu moi le livre donc peut-être qu'il en a un peu honte maintenant mais comme je sais qu'il a critiqué mai 68 plus tard. Il n'en a pas honte mais il est factuel. Pas honte mais pas l'inverse non plus. Pas fier de tout ça non plus. Il raconte, c'est factuel. J'ai fait ceci, j'ai dit cela, on a fait ceci, on était là, j'ai rencontré un tel. Il raconte ses petites histoires d'amour avec des filles de l'époque ou etc. C'est très intéressant. Mais à un moment donné, c'est comme avec Finkielkraut, à un moment donné, il a fait un tout petit bouquin où il a dit je vais commencer à parler de moi etc. Ça dure trois pages puis après il parle d'autre chose et à juste à un moment donné on se dit mais M. Finkielkraut, vous qui avec Pascal Bruckner avez défendu la pédophilie, avez été maoïste, attaquiez René Scherer qui était quand même très dans l'esprit de Vincennes parce que vous ne oubliez pas à l'époque qu'il y ait des notes etc. L'intérêt, ce serait aujourd'hui de nous dire comment ai-je pu l'être ? Il ne s'agit pas de faire des exercices en se mettant à genoux et en disant je n'aurais pas dû non, juste faire un travail intellectuel en disant j'ai été ceci etc. Quoi qu'on dise de Cohn-Bendit sur ce moment pédophile de Cohn-Bendit il est revenu là-dessus il a dit c'était des conneries on a dit à l'époque bon, ça ne va pas assez loin mais c'est quand même déjà dit c'est déjà pas mal On parle de la pédophilie d'ailleurs dans le numéro d'ailleurs ils sont sommés régulièrement je me demande je ne sais plus si c'est Kouchner ou Jacques Lang à qui on a parlé de ça des pétitions dans Libération à l'époque ils sont tous évidemment aujourd'hui en train de dire c'était des conneries parce que là ils ne sont plus du tout du bon côté de la barricade pour le coup Oui, justement ce qu'il faudrait faire comme travail intellectuel toute cette gauche qui nous dit qu'il faut penser contre soi formule à la con j'ai jamais pensé que ça puisse signifier quoi que ce soit chez des gens qui ne pensent jamais contre eux-mêmes ça s'il y en a qui ne pensent pas contre eux-mêmes c'est bien les gens de gauche parce qu'ils ont la certitude si les gens qui ont la foi et qui croient en Dieu Mahomet ou je ne sais quoi et qui là disent je pense ça et qui nous disent il faut penser contre soi-même vas-y Jean-Paul Sartre pense un peu contre toi-même ça te changera ou tous ces gens-là qui pourraient aujourd'hui dire bon comment cette chose a-t-elle été possible de l'intérieur que l'intelligence de Winckelkraut fonctionne sur cet objet qui est lui-même à cette époque et même Jean-Pierre Le Goff qui pourrait nous dire mais comment ai-je pu être abusé à ce point-là parce que raconter qu'on l'a été c'est bien mais le mieux c'est de la sociologie pour le coup il ne fait pas de la philosophie ou de l'introspection de la psychologie mais pourquoi l'est-on devenu ? Comment a-t-on cessé de l'être ? Et ça c'est qui j'étais qu'est-ce que avant de le devenir comment le suis-je devenu ? Comment ai-je cessé de l'être ? Au moins on peut imaginer trois chapitres il leur fait un livre s'ils veulent et puis de dire expliquer qu'on comprenne quoi qu'on comprenne d'abord il y a ce moi je relis tous les ans les chaînes qu'on abat de Malraux qui est un texte formidable et Malraux le dit très précisément que c'est planétaire enfin que c'est occidental mai 68 enfin occidental il y a le Japon aussi mais il dit il y a Berlin il y a les campus américains il y a l'Europe bien sûr il y a Rome mais il y a le Japon et il se passe quelque chose donc il y a un mouvement civilisationnel alors moi je ne suis pas un obsédé de mai 68 j'ai écrit des cadences je pense que le début de la fin c'est le 14e siècle Vous parlez de révolution métaphysique à certains égards de mai 68 oui d'une manière générale vous estimez qu'il se passe quelque chose civilisationnellement au delà du mai 68 franco-français parce que c'est vrai que les français savent peu que enfin les français savent peu ça ne veut rien dire comme formule mais beaucoup de gens pensent que mai 68 c'est comme Ben dit d'ailleurs on l'a mis en une mais ça se passe partout dans le monde c'est le jacobinisme c'est le jacobinisme ça c'est à Caen oui dans les années 70 ça met deux ou trois ans à incuber je dirais et dans le village ça marchait autour d'une fromagerie il y a un monsieur qu'on appelait monsieur Paul Paul Buquet et monsieur Paul il était de roi dit c'était le roi dans le village il possédait tout on ne rentrera pas dans le détail mais il y avait une fromagerie mon père était ouvrier agricole dans sa ferme il y avait 500 hectares et là les camions de la laiterie se sont arrêtés donc un camion de laitier ça passe à 5h du matin ça a cherché le lait le paysan il a mis le lait le soir au bout de son chemin il y a le bidon de lait et puis mon oncle qui lui était chauffeur laitier il met ça sur le camion puis on repart à la laiterie puis on met ça dans des cuves moi j'ai bossé dans cette fromagerie puis on fait du fromage on fait du beurre on fait du lait de la crème etc etc et d'un seul coup ça ne marche plus les ouvriers osent dire à monsieur Paul on conduit pas les camions le lait va cahier dans les bidons des paysans les paysans ils vont faire quoi parce que normalement on leur remet des bidons vides pour qu'ils puissent remettre le lait des vaches qu'est-ce qu'ils vont faire avec le lait des vaches quand ils vont traire le soir ils vont les mettre où etc et donc il y a un truc incroyable et donc les paysans ils amènent le lait dans des on appelle ça des tonnes des tonnes à lait et donc des espèces de trucs sur des roues je ne sais pas quoi dans lequel on met le lait et ils arrivent avec leur tracteur et je me souviens du lait qui tombait partout dans la rue il y avait du lait partout parce que les paysans arrivaient on disait prenez mon lait prenez mon lait si on ne vient pas le chercher je vous l'apporte et là on a commencé à voir que mai 68 c'était la disparition de l'autorité le patron de droit divin c'est fini monsieur Paul moi j'ai vu mettre une gifle pardon je ne l'ai pas vu j'ai tellement cette scène en tête que j'ai l'impression de l'avoir vu mais un jour mon père m'a raconté non c'est pas mon père qui m'a raconté ça mais on m'a raconté mon père ne disait jamais ce genre de choses mais on m'a raconté que ce fameux monsieur Paul d'un ouvrier que cet ouvrier qui était alcoolique est venu dire monsieur Paul quand même faut pas me faire ça c'est ma femme etc et qui lui a mis une gifle devant tout le monde on se dit mais c'est le Moyen-Âge c'est la féodalité ça ça n'est plus possible c'est fini le syndicaliste de la CGT du parti communiste qui partait chasser avec monsieur Paul qui l'emmenait en week-end à la chasse en Sologne et puis qui évidemment la CGT dans ses cols et le parti communiste il était quand même bien obligé de composer avec un peu avec le patron etc mais 68 supprime tout ça on ne regarde plus monsieur Paul de la même manière CGT, CFDT mon oeil tout ça et d'un seul coup les femmes commencent à prendre la pilule alors que enfin commencent à prendre des contraceptions et quitter leur mari à je ne sais pas la pilule c'était plutôt c'était 69 c'était après oui on est dans les années 70 ça l'épaule le noyne-virt etc et tout ça change les couples explosent des femmes qui pensaient qu'il fallait rester avec le mari jusqu'à la fin le mari pouvait être alcoolique à moitié violeur pas de contraception des enfants régulièrement malgré soi on n'aime pas son mari etc on va jusqu'au bout c'est un chemin de douleur un chemin de souffrance le christianisme nous a dit c'est pour le meilleur et là on dit ah non je m'en vais je le quitte et d'un seul coup les couples se défont il y a des coucheries partout il y a des enfants et mai 68 c'est ça une espèce de disparition du surmoi de disparition de l'autorité fini l'autorité du père sur les enfants du mari sur la femme du prof sur les élèves du patron sur les ouvriers etc c'était bien ce mai 68 cette façon de dire le patron de droit divin qui gifle un ouvrier qui vient lui dire monsieur Paul avec ma femme et ben c'est plus possible ben tant mieux et puis dans le sens inverse c'était pas forcément mieux non plus c'est à dire je fais ce que je veux quand je veux comme je veux etc et on s'est dit tout ça est formidable mais cette liberté est enivrante et cette ivresse de la liberté elle a généré les 68 arts que je distingue bien de mai 68 il y a mai 68 et il y a ce que mai 68 a généré en négativité parce qu'il n'y a pas eu de positivité mai 68 n'a accouché d'aucune valeur positive nouvelle c'est à dire mai 68 le goff parle de nihilisme d'ailleurs pardon de nihilisme bien sûr oui on pense à Nietzsche évidemment c'est le propre de cette époque et effectivement c'est le triomphe de la négation c'est à dire on est contre tout ce qui est pour pour tout ce qui est contre c'est là que on commence à dire que les flics les flics l'armée etc le larzac la suite on dit sur quoi on va construire plus de couple plus de famille plus de foyer des partouzes une sexualité généralisée à côté du village il y a une communauté où les gens commencent à mélanger tout et le contraire de tout on dit c'est la liberté sexuelle etc on découvre qu'en fait c'est le mâle dominant qui possède des femelles qui ne veulent pas des autres etc on aurait pu analyser ça les échecs de la pédophilie les échecs de la pédagogie ou du pédagogisme les échecs de cette sexualité qui passe de ce qu'elle était tout à l'heure que j'ai critiqué c'était pas bien pour les femmes c'était bien pour personne d'ailleurs et puis là d'un seul coup c'est n'importe quoi et on dit mais le sexe devient une espèce de chose de marchandise est-ce qu'on est plus heureux ? est-ce que c'est mieux ? est-ce qu'on n'aurait pas pu inventer des choses ? est-ce que mai 68 n'aurait pas pu profiter de ce moment de négativité pour inventer quelque chose ? réponse non ils ont inventé justement le pétard le roc comme horizon indépassable et puis la négation alors de la police de l'armée etc etc on se dit mais qu'avez-vous fait de vos 30 années les 30 années pendant lesquelles vous avez dirigé Libération dirigé Le Monde fabriqué du cinéma été éditeur fait de la politique etc qu'avez-vous fait ? et là on peut dire justement la chien-lis c'est quoi ce qui arrive aujourd'hui dans les écoles des enfants illettrés incultes etc des profs illettrés incultes c'est un peu vous le chômage la misère la pauvreté c'est un peu vous l'insécurité c'est un peu vous l'effondrement de l'édition de l'intelligence le quotient intellectuel qui s'effondre etc c'est quand même un peu vous vous ne pouvez pas avoir été 50 ans au pouvoir un demi-siècle au pouvoir en disant c'est pas nous c'est vous c'est vous surtout l'attaque de l'université d'ailleurs vous le dites dans l'éditorial les premiers événements c'est vraiment critiquer la notation c'est le fameux le passage à Fickelkraut l'idée qu'en fait on n'a plus besoin du professeur on va faire les classes nous-mêmes etc et vous dites qu'effectivement Vincennes est un laboratoire du wokisme c'est votre entrée Vincennes et vous parlez d'ailleurs mais ça c'est dans l'éditorial d'Evergreen pour ceux qui n'ont pas vu ce documentaire sur l'université d'Evergreen qui a beaucoup circulé maintenant c'est il y a quelques années qu'on a découvert ça qui n'est jamais qu'effectivement qu'une université de Vincennes au carré où là c'est les américains donc ça part encore plus en vrille mais c'est en fait c'est Vincennes en pire Evergreen Oui on part d'une idée absolument extravagante elle est de Platon d'ailleurs cette idée saugrenue mais que les enfants savent et les profs ne savent pas et que d'une certaine manière il faudrait permettre la maïotique comme dit Socrate enfin comme dit Platon via Socrate c'est-à-dire de faire accoucher les esprits nous sommes porteurs d'un savoir il faut juste quelqu'un qui soit là pour faire accoucher ce savoir dont nous sommes porteurs c'est évidemment décodant c'est une sottise parce que le savoir est déjà dans l'âme humaine c'est Platon voilà et donc parce qu'il y a eu des vies antérieures et là on nous dit les enfants ont des choses à vous apprendre on a encore ça aujourd'hui les petits cons qui dans les publicités donnent des leçons à leur père tu es en train de laisser couler l'eau du robinet ton geste n'est pas éco-responsable il faut éteindre la lumière c'est la grande époque du jeunisme c'est ça et d'un seul coup on dit mais les enfants ont des choses à apprendre aux enseignants c'est-à-dire que cette espèce d'inversion de valeur extravagante qui a travaillé qui a appris je connais le latin je suis agrégé de latin je parle pas de moi je connais le latin je suis agrégé de latin j'arrive dans une classe vous ne savez rien du latin je vais vous apprendre le latin parce que j'ai appris à apprendre j'ai appris à vous apprendre et vous allez apprendre le latin et vous allez évoluer puis un jour vous en saurez autant que moi voire plus c'est ce à quoi j'aspire lisez les bons professeurs moi j'ai eu Gerfagnon qui m'a dit lisez ça mon cher Onfray c'était un livre de Gussdorff qu'on devrait relire il est formidable Gussdorff il a écrit sur le métaphysique il a écrit sur le romantisme il a écrit pourquoi des professeurs dont Georges Gussdorff et pourquoi des professeurs c'était un signe que Gerfagnon me donnait finalement c'était un professeur sait et celui et l'élève ne sait pas c'est une évidence ben non pas du tout ça fait 50 ans qu'on nous dit l'inverse et là le professeur a à apprendre de l'élève mais ça va pas donc on peut toujours chercher à apprendre on n'apprendra rien mais pendant qu'on n'apprendra rien on apprendra à désapprendre parce qu'on n'apprendra pas à lire à écrire à compter à penser donc à réfléchir et au bout du compte on a fait des études et quand on sort bachelier par exemple ben on est un culte mon père il est allé jusqu'au certificat d'études il est jusqu'à 12-13 ans et il savait lire écrire compter pensé il n'a jamais fait un paralogisme ou une faute de réflexion ou de pensée et là on se dit on a des gens qui ont bac plus 3 plus 4 plus 5 et qui rédigent des CV dans lesquels il y a presque même des fautes d'orthographe dans leur nom propre donc à un moment donné on commence à se dire mais que s'est-il passé ? donc oui il y a eu un moment donné où ce mouvement de balancier nécessaire parce qu'on était dans des excès de patriarcat de misogynie de phallocratie de terrorisme des enseignants des enseignants sur les élèves enfin de terreur etc exactement l'inverse et là pour le coup ce sont les élèves qui aujourd'hui font régner la terreur c'est-à-dire les profs faisaient régner la terreur dans leur classe et aujourd'hui ce sont les élèves qui font régner la terreur dans la classe où le prof est quasiment sous la table s'il n'a pas des arrêts maladie ou s'il ne fait pas des concessions ou s'il ne dit pas aujourd'hui on va étudier plutôt que de dire on va étudier bouvard et pécuché pour voir les mécanismes de la bêtise j'ai amené un manga et on va étudier le manga on va avoir du calme quand il ne se fait pas décapiter du reste oui vous parlez du fait que mai 68 a inventé la post-vérité à la fois d'ailleurs sur le plan de l'université avec le wokisme mais aussi dans la relation qu'a entretenue cette époque avec le général de Gaulle en se moquant des faits puisque la post-vérité ce n'est pas le règne du mensonge c'est l'indifférence à l'égard de la vérité c'est-à-dire qu'on peut raconter n'importe quoi en se foutant de savoir si c'est vrai ou pas c'est un peu ce qui s'est fait finalement à l'époque avec le général de Gaulle qu'on a traité de fascisme de fasciste de tyran etc et ce qui est d'ailleurs très drôle et ça on le montre aussi dans le numéro qu'on a poussé vers la sortie en tant que bourgeois de l'ancien monde etc et les gens qui ont fait ça sont des gens dont le mouvement 68 est né d'une contestation anti-impérialiste et anti-colonialiste parce que finalement c'était contre la guerre du Vietnam les comités Vietnam national le comité Vietnam de base les maoïstes c'est la guerre du Vietnam en fait au départ or s'il y a quelqu'un qui a résisté à l'impérialisme américain en France surtout mais en Europe c'est quand même le général de Gaulle et là la raison dans l'histoire entre guillemets ou l'ironie de l'histoire c'est que des adolescents au nom de l'anti-impérialisme virent du pouvoir le seul mec qui a résisté aux américains sur le continent en le traitant de fasciste ce qui qui a décolonisé l'Algérie oui bien sûr c'est à dire que quand on dit le général de Gaulle a laissé l'Algérie je rappelle que l'indépendance de l'Algérie est due à un référendum qui a été convoqué par le général de Gaulle et ce sont les français qui ont décidé qu'il fallait donner à l'Algérie son indépendance et le général de Gaulle aurait très bien pu dire moi je vous avez voté contre voilà vous avez voté pour vous avez voté pour les gens oublient ça quand même il y a eu un référendum les martiniquais les guadeloupéens tout le monde a voté pour savoir si l'Algérie restait française ou pas ils ont dit oui que l'Algérie soit algérienne mais personne ne rend grâce au général de Gaulle d'avoir fait une chose pareille même à l'inverse on lui dit il a abandonné les Algériens l'Algérie nous disent des cathos d'aujourd'hui un peu intégristes enfin tous ces gens qui veulent oublier que c'est le peuple qui a décidé à partir d'un référendum à ce que l'Algérie soit décolonisée et les autres pays décolonisés c'est à dire il y en a plus d'une dizaine pas l'enquête de pays qui ont été décolonisés par le général de Gaulle discrètement en disant décolonisation 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 etc on dit ah Focard ceci Focard cela oui Focard c'était l'homme d'année peut-être c'était la France Afrique d'accord le général de Gaulle dit je vous donne votre indépendance mais c'est pas pour devenir américain c'est pas pour devenir soviétique donc il continue à entretenir de relations c'est de la géopolitique et du réalisme politique et donc la France Afrique c'est devenu après l'art d'aller plier les sous-sols africains avec des ça marche toujours ça marche toujours certainement y compris avec Macron c'est pas fini la France Afrique avec des billets de valise alors des valises de billets là je parle pas de valise de billets pour Macron mais je veux dire il y en a eu pour Jacques Chirac et on a su qui quand, comment, de quelle manière les billets arrivaient et puis hop on faisait des campagnes avec ça il y a des socialistes la droite, la gauche etc on a pillé l'Afrique on a continué à piller l'Afrique donc ça évidemment c'est pas défendable mais le général de Gaulle était parti on l'a mis à la porte en 69 il pourrait être coupable de tout jusqu'à la fin lui il a décolonisé et pendant ce temps-là on traitait cet homme de fasciste bien sûr je peux vous citer parce que c'est dans l'éditorial je trouve ça assez parlant je ne peux m'empêcher de croire que ce qui s'est joué en mai 68 ce fut aussi la mise à mort d'un homme auquel la France et les Français devaient tant on sait que le don appelle un contre-don et crée de ce fait une obligation qui pèse sur les épaules de celui qui a reçu on peut se défaire de ce poids par la gratitude mais elle oblige ou par la négation elle est terriblement injuste mais très efficace on tue celui à qui on ne doit dès lors plus rien le meurtre libère de la dette effectivement vous dites d'ailleurs vous rappelez vous parlez de votre père pour qui le général de Gaulle c'était celui qui avait libéré la France et l'Europe libéré l'Europe du nazisme libéré la France on lui devait beaucoup il avait créé en plus la 5ème république il avait sorti la France de l'impasse de la 4ème république et on lui devait tellement que le plus simple quand on a 18-19 ans c'est de dire croix à croix derrière de Gaulle le fasciste etc on lui doit rien il faut vite le sortir parce qu'on lui doit tellement que ça serait trop dur à porter sur nos épaules autant qu'on en fasse un fasciste comme ça on lui voit plus rien oui oui ça c'est une leçon de psychologie enfin c'est de psychologie au sens français du 17ème siècle c'est à dire les moralistes français la Rochefoucauld la Bruyère des gens qui rentrent dans l'âme humaine au siècle suivant chant fort et qui nous disent un peu comment fonctionne l'âme humaine et là c'est effectivement moi je l'ai expérimenté mais on paye toujours un bien qu'on fait c'est quand même assez sidérant vous faites le bien un jour on vous rendra le mal parce que vous vous dites à un moment donné mais pourquoi j'ai fait ceci j'ai donné cela j'ai aidé ceci j'ai aidé cela le nombre de gens à qui j'ai aidé le nombre de gens que j'ai aidé à trouver un éditeur parce que leur manuscrit était bon etc et qui après ça tournent le dos me piquent des titres remercier 10 personnes mais pas moi rien dans l'index rien dans les notes c'est moi qui ai rendu possible et à un moment donné j'ai compris j'ai juste compris effectivement que dire merci moi j'adore la gratitude je passe mon temps à dire que j'aime mon père que j'ai aimé Pierre Billot qui était mon coiffeur résistant etc que j'ai aimé Lucien Gervais que j'ai aimé Madame Goyard et c'est tellement c'est tellement plaisant la gratitude en disant merci quoi j'ai tel bonheur vous m'avez rendu possible et puis et donc je n'oublie jamais le bien qu'on fait le mal non plus mais je ne me vends jamais du mal qu'on m'a fait ça ne sert à rien c'est du temps perdu et ce n'est pas hédoniste mais c'est là que j'ai compris qu'effectivement on ne pouvait pas dire merci facilement c'était difficile de dire merci donc on efface une espèce d'ardoise magique et il y a même des gens après qui me donnaient des leçons en m'expliquant qu'ils avaient réussi à publier un livre à une époque je leur sautais à la gorge en disant excuse mais c'est moi qui ai rendu possible maintenant je ne dis plus rien ça me fait sourire parce que c'est tellement mais c'est ce qui se passe avec le général de Gaulle il fait la guerre 14-18 il est prisonnier il a été trois fois blessé on ne va pas faire l'histoire du général de Gaulle mais en permanence il a été là en disant je donne tout à la France je donne tout aux français et puis après il veut une stratégie politique et militaire en disant il faut que nous soyons souverains donc il faut absolument qu'il y ait des blindés avec des avions pour faire de telle sorte que etc on dit ouais d'accord pendant ce temps-là Guderian il trouve ça très intéressant Guderian et puis il dit on y va les chars etc et la Percée les Ardennes on connaît l'histoire c'est avec la théorie du général de Gaulle que l'Allemagne envahit la France théorie militaire après ça c'est effectivement le 18 juin après ça c'est la libération cette façon d'être il va même falloir gouverner et il va falloir gouverner avec tout le monde sauf avec les collabos on prend tout le monde y compris le PC c'est pourquoi le PC aujourd'hui dit nous ceci nous cela ouais d'accord on va faire le PC il a quand même collaboré pendant deux ans et Mitterrand il a eu la France 6 Mitterrand il était aussi au gouvernement du général de Gaulle qui a dit je prends tout le monde et une des erreurs au gouvernement et que les communistes ils ont un coup de fil à donner au Kremlin ils ont dit quoi on fait quoi on pense comment etc vous ne pouvez pas leur filer l'intérieur vous ne pouvez pas leur filer la justice vous ne pouvez pas leur filer l'industrie vous ne pouvez pas leur filer les affaires étrangères où est-ce que vous allez les mettre ? Culture, enseignement, recherche etc et d'un seul coup ils ont le monopole de la culture ce qui leur permet de créer leur mythologie on a été résistant terminé le pacte germain-soviétique le parti des 75 000 fusillés mythologie etc etc toutes ces choses qui font qu'effectivement on fabrique on fabrique un peu ce qu'est devenue la France si on avait rabaissé un peu le cacé au PC en disant hop du calme on n'allait pas nous donner des leçons c'est-à-dire en 45 quand les algériens descendent dans la rue avec des drapeaux algériens et qu'ils se font tirer dessus le PC titre contre les hitlero-trotskistes je vois bien le parti communiste a quand même oublié que le parti de l'indépendance mon oeil quand Thorez madame Jeannette Thorez enfin Van der Merch elle écrit sur la question de la pilule et de l'avortement elle est contre la pilule contre la contraception contre l'avortement le PC à l'époque en disant les homosexuels ce sont des déviationnistes ce sont des malades il faut les soigner d'abord en Union soviétique il n'y en a pas – Ils étaient très traditionnels sur le plan sociétal – Et bien voilà puis aujourd'hui ils sont en tête du mouvement LGBTQ en disant nous avons toujours été aux avant-postes du sociétal vous rigolez ou quoi ? En 45 avec les Algériens vous ne l'étiez pas dans les années 50 avec les droits de la femme vous n'y étiez pas du tout dans la décolonisation quand est-ce qu'ils sont t'arrivaient dans les bras du FLN tardivement quand tout était presque réglé le manifeste des 121 ils ne le signent pas donc ça va bien de dire donc ils ont réécrit une mythologie et le général de Gaulle a dit laissons-les écrire leur mythologie parce que de toute façon il ne faut pas se fâcher avec eux on a besoin d'eux si on fait un gouvernement du Nord-National on est obligé de se taire on n'en a pas vu on n'a pas envie etc. Et puis ils laissent prospérer tous ces gens qui aujourd'hui font encore les kékés moi il y a quelque temps j'ai dit chez Laurence Ferrari j'ai rappelé que la SNCF n'était pas très regardante quand il s'agissait de conduire les trains vers les camps de la mort en 40-41 et qu'aujourd'hui ils sont plus actifs quand il s'agit d'interdire une campagne en faveur du Nile de Bardella et donc là d'un seul coup nous avons été partie de la résistance et puis plus les insultes qui vont avec je ne suis pas la hyène dactylographe mais presque et on se dit mais évidemment ils peuvent toujours continuer à parader personne ne leur a mis la vérité en face en leur disant mais vous avez été ça donc calmez-vous arrêtez de donner des leçons de démocratie de justice de justesse etc aujourd'hui ils sont en train de défendre le Hamas un jour ou le Hezbollah un jour on le dira tout ça on dirait mais vous avez quand même rendu ça possible hélas probablement je le crains pour ce que tout ça sera de nous ce sont des gens qui jouent du mensonge qui jouent de la falsification qui ne veulent pas de l'histoire et qui globalement ont obtenu une espèce de leadership intellectuel sur la France telle qu'elle est aujourd'hui et le journalisme aujourd'hui est gangréné l'édition l'université la recherche tout ça est assez gangréné par cet échec et à un moment donné il n'y a pas de honte à dire qu'on a échoué on peut faire un mea culpa en disant pourquoi j'attendais de Finkielkraut de Brutner de Le Goff un mea culpa en disant pourquoi a-t-on autant déconner comment a-t-on pu être ça ce qu'ont fait des gens comme Pierre Dex quand il a été question du parti communiste en disant comment ai-je pu l'être qu'est-ce qu'il y a ça c'est ce dont on a besoin d'une espèce de travail sur son passé pour qu'un présent soit possible on n'est pas tenu de reconduire les mythologies et dans ce numéro nous ne reconduisons pas la mythologie de mai 68 on fait de l'histoire on verra si on aura le droit au mea culpa Daniel Kohn-Mennit j'en doute mais c'est difficile à cet âge là d'avoir de la part de gens qui ont construit leur vie sur une mythologie les concernant eux-mêmes c'est devenu le visage de mai 68 donc évidemment c'était une plaisanterie en revanche on peut inviter évidemment les gens à le lire c'est un abécédaire il y a une cinquantaine d'entrées 51 précisément ça va des personnalités aux notions et on n'a évidemment pas pu tout dire mais on a essayé d'être le plus complet possible et on invite les gens à le lire merci beaucoup Michel merci Maxime pour tout ce que vous avez fait vous avez bien fait de dire que effectivement Constance Gournay nous a fait cette magnifique couverture et que la mise en part est toujours très belle je pense on peut commencer avec les fleurs j'étais le premier à le dire l'iconographie etc et puis notre ami Stéphane Germain qui lui aussi rend possible le papier enfin le travail une aventure collective et un certain Maxime Lontangard qui est le rédacteur en chef de cette aventure merci Michel à bientôt à bientôt à bientôt